Si je devais me décrire en quelques mots, je dirais que je suis quelqu'un de très rigoureuse, déterminée et de très à l'écoute des conseils que l'on peut me donner. J'ai touché l'eau pour la première fois à l'âge de mes 6 ans. Depuis, je ne l'ai plus quittée. Bonjour, je m'appelle Zekana Soudry, j'ai 17 ans, bientôt 18. Je suis originaire d'une petite ville, Le Blanc, qui est dans l'Inde. Cela fait maintenant 3 ans que j'ai quitté le confond familial pour me consacrer à mon sport, la natation-course. Je suis désormais au Crêpes de Bourges, dans le département du Cher. J'ai pour but d'associer natation et études pour devenir architecte d'intérieur. Voici mon lieu d'entraînement, où je m'entraîne 2 fois par jour, 6 jours sur 7. La sensation que je peux trouver dans l'eau, telle la glisse et la liberté, je ne la ressens nulle part ailleurs. Mon sport aussi m'apporte beaucoup dans la vie de tous les jours, comme de la rigueur, mais aussi de la détermination. Ce sport m'apprend aussi à gérer mes émotions. En effet, la natation est un sport très dur. Il faut s'entraîner énormément pour obtenir les résultats que l'on souhaite. C'est pour ça que lorsqu'une compétition ne se passe pas comme on le souhaite, il faut vite se remettre au travail pour pouvoir être meilleur à la prochaine. Grâce à ses nombreux entraînements et à beaucoup de détermination, en 2019, je fais 10 championnes de France juniors sur 50 mètres nage libre. Et je me qualifie pour les Jeux Olympiques de la jeunesse sur le relais 4x100 mètres nage libre qui ont eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Une expérience incroyable qui m'a permis de toucher le niveau international et de prendre en maturité. Sur les années à venir, je me suis qualifiée au championnat de France Elite où j'ai pu faire mes premières finales sur 50, 100 et 200 mètres nage libre. Mon objectif sportif est de participer aux Jeux Olympiques. C'est un rêve. C'est pour cet objectif que je m'entraîne si durement. C'est pour cela que j'aimerais être accompagnée par des partenaires qui pourraient m'aider à financer cet objectif. Ah oui, et j'oubliais, misez sur Svetlana, vous ne le regretterez pas.